Alors qu'est-ce que tu as loupé de ce week-end des 20 et 21 avril ? C'est le sujet de la vidéo, petit débrief de ce super week-end appelé à une heure et demie de Lyon et j'ai envie juste de résumer ce week-end par un seul mot qui est le mot connexion Pourtant, je le sais et j'en fais à chaque fois l'expérience à chaque fois que je fais des expériences comme ça en présentiel ça me donne vraiment ce sentiment de ne faire qu'un et de la magie du moment, des rencontres, des connexions c'est vraiment un truc de ouf Alors certes, elles n'étaient pas nombreuses, elles étaient trois et nous étions deux avec Julie mais finalement, on s'est rendu compte avec Julie que tout était tellement parfait en fait qu'il fallait ce groupe, ce petit groupe, ce petit cocon afin que chacune d'entre elles ait un espace dédié qu'elles se sentent en sécurité afin de venir déposer ce qu'elles avaient à déposer et c'était du lourd évidemment puisque quand t'arrives chez moi, quand t'arrives avec moi bah c'est jamais des trucs super light alors évidemment, je ne vais pas pouvoir révéler tout ce qui s'est dit pendant ce week-end mais en tous les cas, ce que j'ai vraiment pu voir c'est que, bah voilà, on a accueilli trois femmes trois femmes entre, on va dire, 40 et 60 ans c'est marrant, il y en avait une quarantaine, une autre cinquantaine, une autre soixantaine et toutes les trois ont été tellement surprises de la magie du corps de combien ça leur faisait du bien de revenir au corps et elles se sont rendues compte à quel point elles étaient dans la tête et surtout focalisées vers les autres ce qu'elles ont vraiment vécu pendant ce week-end c'est un retour à elles-mêmes c'est, ok, je suis le centre du monde et parce que je me remets au centre de moi-même je redeviens au centre de ma famille je reviens au centre de ma vie et quelque part, je comprends que mon rôle n'est pas de soutenir toute la famille mon rôle n'est pas d'avoir peur pour ma fille mais d'aller voir qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi alors oui, je peux être inquiète de ma fille si elle ne va pas bien, si elle a traversé des choses mais de le garder pour moi et bien ça, ça ne fait pas du bien en fait et on a eu vraiment un moment plusieurs moments vraiment super puissants on a libéré beaucoup beaucoup d'émotions il y avait beaucoup de tristesse réprimée et ce qui était vraiment beau c'est des connexions qui se sont faites et bien de choses hyper anciennes un grand-père qui est décédé mais qui revient à la surface des avortements qui reviennent à la surface voilà, des vies de femmes qui ont quelque part souffert mais qui ont préféré garder leur souffrance à l'intérieur d'elles de peur que ça dérange de peur, voilà, de prendre de la place avec les souffrances et ce que chacune d'entre elles ont pu vivre c'est que le partage finalement de ces moments douloureux étaient vraiment des déclencheurs et des catalyseurs de moments tellement de connexions intimes dont on a tellement, tellement besoin alors en dehors de ça j'ai envie de le relier avec toutes les études qui ont été réalisées ces dernières années notamment grâce à des médecins comme Gabor Maté ou le docteur Van Der Kolk dont je parle beaucoup aussi sur cette chaîne en lien avec justement les traumatismes le stress, l'anxiété qui est galopant dans notre société ils ont tous les deux et plein d'autres en dehors fait le lien entre les minorités les risques de maladies et l'environnement et le manque justement de connexion depuis la nuit des temps quand on regarde bien et bien les minorités sont plus en danger que les autres les indiens à une certaine époque les juifs après les noirs aussi toutes les communautés ont leur minorité et si on regardait quand on regarde finalement les statistiques et le risque pour eux de 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 contracter en fait des maladies et bien on voit que en effet les minorités sont plus à risque en dehors du fait de l'accès aux soins c'est vraiment notamment Gabor Baté a vraiment fait la distinction parce que évidemment tu pourrais me dire bah oui c'est normal parce que ces minorités ils sont plus pauvres donc ils ont moins accès aux soins non non on a vraiment comparé les choses comparables même s'ils ont accès au même au même traitement aux mêmes choses et bien on se rend compte que ces personnes là et bien ont plus de risques que de contracter des cancers cancer de la prostate cancer du sein maladies cardiovasculaires etc etc tout ça pourquoi et bien parce que justement ils ont moins de connexion et cette connexion ce lien vraiment intime entre les gens est ce qui nous met en santé c'est dingue mais à la fois c'est tellement évident et ce qui est super important et c'est ce que nous avons aussi partagé pendant ce week-end c'est l'inquiétude l'inquiétude que nous avons puisque il y avait pas mal de femmes enfin il y avait pas mal il y avait notamment certains et puis nous enfonsons tous le constat que les technologies finalement nous isolent isolent les enfants les enfants restent de plus en plus enfermés face à leur leur iPhone leur téléphone et le manque de connexion les rend de plus en plus fragiles les rend de plus en plus sensibles et surtout mal-être beaucoup de mal-être de stress d'anxiété et encore moins de facilité de se mettre en lien ça fait des boucles infernales et ça conduit à des maladies des troubles alimentaires ou ce genre de choses qui sont des signaux des signaux de au secours en fait je sais pas comment m'incarner je sais pas comment m'inclure en fait dans ce monde et c'est vraiment important de prendre conscience que de plus en plus les maladies que nous voyons que ce soit le burn-out la dépression les cancers les maladies auto-immunes en réalité et bien sont d'origine beaucoup plus sociétale qu'individuelle il y a beaucoup d'études aussi sur l'anxiété le stress qui démontre que finalement le stress n'est pas une maladie individuelle le stress est une maladie collective et d'ailleurs il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont ces problématiques de stress mais parce qu'ils sont des éponges et nous en avons évidemment beaucoup discuté pendant ce week-end et on a fait l'expérience de combien ça fait du bien de prendre le temps en fait d'aller marcher dans la forêt de libérer à travers des rituels des choses du passé tous ces moments-là précieux nous relient justement nous remets à chacun à notre place et on voit on a pu voir faire l'expérience et chacune des femmes ont pu faire l'expérience de la magie que c'était que quand il y en a une qui se libère qui se montre en fait dans cette vulnérabilité qui ose la vulnérabilité alors paf ça fait des petits tout d'un coup et bien ça ouvre des portes et chacun peut enfin voilà se libérer on a déposé des fardeaux et puis dans la danse évidemment dans le yoga aussi puisque c'était les thèmes à travers on a vu à quel point le corps en fait et bien retenait dans dans les articulations dans les os dans les tensions toutes toutes ces j'ai envie de dire ces inconforts ces gènes ces malaises tout ce que l'on peut cumuler toute la journée des choses qui nous dérangent mais on va pas réagir sur le coup parce que maintenant faut pas faire de vagues ou ce genre de choses on a des échanges on fait des choses mais on a des frustrations et ces frustrations que ce soit au travail que ce soit dans nos relations que ce soit avec les enfants voilà on prend sur nous tu connais cette expression prendre sur soi alors là on a vraiment vu puisqu'on était qu'entre femmes à quel point nous les femmes on a appris à prendre sur nous et puis on prend aussi d'ailleurs les fardeaux des uns des autres on est là au téléphone pour donner les conseils et puis finalement on se rend compte qu'on en prend beaucoup en fait sur les épaules et donc pendant ce week-end et bien on a vraiment appris à se décharger déjà dans le mouvement dans la danse dans le travail dans la musique et puis à remettre en fait des limites à dire non et à sentir beaucoup plus ce que ça me fait dans le corps quand mon fils m'appelle et me donne sa diarrhée verbale ça a été une expression qui a été nommée mon fils me fait sa diarrhée sa diarrhée verbale waouh et ça fait quoi en fait de recevoir cette diarrhée verbale tu t'étonnes pas en fait d'avoir des problèmes de digestion d'avoir des difficultés dans ton corps est-ce que tu comprends pourquoi tu vas chez le kiné tous les jours parce que en fait tu reçois la diarrhée verbale des uns des autres tu reçois ce que les uns les autres ne veulent pas enclencher en fait le travail sur soi et bien c'est toi qui prends tout et bien il est peut-être temps en fait de redonner la responsabilité à chacun de prendre soin beaucoup plus de toi et de se dire non de dire stop et d'être un modèle d'inspirer justement les uns les autres de ce que c'est que de revenir au centre de sa vie de prendre soin de soi et voilà de juste être à l'écoute et de nommer puisque nous avons aussi beaucoup travaillé sur la porte du père cette gorge qui est le canal d'expression qui est souvent relié soit au sacral soit au plexus solaire en tous les cas il y a beaucoup de choses en fait qui ne s'expriment pas parce qu'on a peur de déranger parce qu'on a peur de blesser l'autre parce qu'on a des tas de peurs en fait qui sont ancrées en nous et qu'on nous a bien appris en fait à être des gentilles petites femmes soumises voilà et qui est là pour faire en sorte pour créer l'harmonie et bien c'est fini et ma joie vraiment que ce soit la mienne et d'ailleurs Julie aussi puisque Julie est kiné et elle connaissait ces femmes pour la plupart en tous les cas et elle sentait qu'il y avait beaucoup de tensions ces femmes qui vont chez le kiné deux fois par semaine mais aller chez le kiné deux fois par semaine ça ne sert à rien si tu ne vas pas comprendre en fait l'origine si tu ne vas pas non plus travailler sur l'aspect psychique émotionnel des choses le corps encore une fois il crée des tensions il va manifester mais t'as beau te faire faire des massages à longueur de journée si justement tu ne vas si tu ne changes rien déjà dans ton attitude et que tu continues à recevoir en fait les vibrations négatives des uns des autres et à vivre tout le temps dans tes frustrations et bien ça va se répéter tout le temps et voire même ça va finir par grossir grossir parce que l'univers est bien fait et il veut que tu changes il cherche en fait à te donner des messages et tout ça nous avons vraiment bien expliqué à quel point le corps en fait était le dernier corps à parler très souvent le corps émotionnel te parle déjà il y a de la colère il y a de la tristesse mais non tu refoules parce que enfant tu as appris que si tu exprimais ton côté rebelle alors tu te prenais de tarte ou que voilà tu étais rejeté donc tu as appris à être une gentille et à jouer les caméléons mais finalement ton corps lui il ne s'adapte pas tant que ça et il te montre justement les limites les limites de ce fonctionnement et tout ce week-end et bien nous avons justement changé les habitudes nous avons compris qu'il était temps d'écouter beaucoup plus le corps et de se faire entendre voilà donc et puis l'autre chose c'est la collaboration je me suis rendu compte pour ma part c'était la première fois que je faisais un stage avec Julie et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être tellement fluide d'être soi-même c'est exactement la conclusion que l'on a faite avec Julie on n'a rien préparé de ce week-end si ce n'est moi mes playlists et elle voilà l'organisation les cartes qu'elle a ramené les tissus etc les petites attentions mais on avait juste posé des créneaux et ça s'est fait notre collaboration s'est fait d'une fluidité d'une simplicité qui était vraiment pour moi tellement joyeuse tellement légère que j'en redemande je me dis et je me suis vraiment rendu compte à quel point de faire ce genre de stage de pouvoir partager justement mon expérience de pouvoir guider ces femmes dans un nouveau fonctionnement où elles se remettent vraiment au centre c'était mon kiff c'est vraiment mon kiff c'est ce que j'aime faire c'est ce que j'aime transmettre et que j'étais tellement en joie de voir que oui au départ c'est vrai que par exemple il y a eu un moment donné où une des femmes on partageait justement des souffrances qu'on pouvait vivre et parfois des gens que l'on rencontre qui ne nous font pas du bien et on avait cet échange et une des femmes disait mais non mais c'est pas cool en fait de rencontrer des gens comme ça il y a vraiment des gens qui sont toxiques qui font du mal et toutes les deux avec Julie on disait oui mais derrière ça et bien c'est comme si ces personnes là étaient des anges parce qu'il faut des gens comme ça pour te pour te bousculer pour t'amener à faire ce chemin de développement de soi d'aller vraiment puiser à l'intérieur de toi cette part qui demande à se manifester qui ne sait pas dire stop accepter la confrontation ça fait partie des choses si tu n'apprends pas à te confronter si tu ne poses pas des limites alors on va t'envahir justement de diarrhée on va on va te considérer comme une poubelle comme un compost et c'était pas toujours facile en fait pour elle de comprendre que oui on a besoin de souffrir on a besoin de rencontrer des gens qui nous font mal pour nous mettre en chemin alors certes ça peut paraître dommageable mais quand on commence à voir que ces personnes là finalement nous ont aidé comme le disait très bien Julie elle disait mais tu crois vraiment que si ta vie était super belle que tout allait bien tu serais venue ici tu aurais vécu ce moment là et que demain tu aurais vraiment transformé ta vie bah non en fait non si tout va bien tu ne changes rien donc pour changer il faut rencontrer des gens qui vont nous bousculer et ces personnes là sont des guides sur ton chemin elles sont des voilà c'est vraiment des guides c'est des petits anges déguisés mais en réalité voilà elles sont là justement pour te sortir d'un modèle d'un rôle et t'amener à évoluer à vraiment te remettre encore une fois au centre et prendre ta responsabilité ce que nous avons aussi évoqué pendant ce week-end là c'est chacune en fait avait la conviction de ne pas avoir le choix elles étaient toutes les trois évidemment enfermées dans des schémas et voilà elles considéraient que c'était un état de fait et qu'elles ne pouvaient rien changer en fait et elles se sont rendues compte que elles ont le choix aujourd'hui elles ont le choix elles ne peuvent plus dire ah ben je ne savais pas et dans 10-20 ans au moment de de vraiment être à quand elles ne pourront plus se mettre en action se dire ah ben j'ai loupé ma vie non là au moins elles ont eu cette opportunité de vraiment prioriser ce qui était important pour elles et de réaliser leurs rêves c'est le moment elles sont à un carrefour et elles le savent et nous sommes tous toutes à un carrefour et nous sentons qu'il y a des choses qui sont qui sont là pour nous challenger après on a encore le choix de continuer à fonctionner de modèles de manière automatique ou de regarder les choses en face et de prendre des décisions voilà j'espère que en tous les cas ça te donnera envie de nous rejoindre parce qu'avec Julie évidemment nous avons projeté de continuer l'aventure et la rentrée prochaine ça sera encore un petit un peu plus loin mais en octobre on va renouveler ça avant ça je pense que cet été je vais me lancer moi dans une semaine pour vivre justement cette aventure de la connexion pour faire l'expérience d'un environnement chaleureux où on peut se déposer où on n'a plus de masque où on ne s'empêche pas en fait d'être soi-même et voilà sur 7 jours d'être complètement soi et ça ça change vraiment sa vie à bientôt à bientôt Merci.